Bonjour et bienvenue. Cette session est consacrée à la manière dont l'agriculture doit répondre aux défis présents. Nous aborderons successivement les défis posés à l'agriculture par la croissance démographique, la modalité d'une transition écologique dans l'agriculture, puis nous verrons ce qu'il en est pour le continent africain. Nous serons 11 milliards en 2050 avec une espérance de vie supérieure à 70 ans. Avec 2,5 milliards d'habitants en 2050, l'Afrique sera le géant démographique. Simultanément, l'élévation du niveau de vie et l'urbanisation font évoluer la demande en produits agricoles alimentaires avec plus de fruits, de légumes et de produits d'origine animale. Nourrir, certes, mais pas seulement, les agricultures du monde produisent aussi des fibres, le coton, le lin, de l'énergie, le bois, les animaux de trait, et même des produits de plaisir, le chocolat, les fleurs, les vins et une chimie verte en plein développement. Jusque-là, la production agricole a bien suivi la demande, de deux façons. D'abord, les surfaces cultivées ont été étendues. Les forêts qui couvraient l'Europe ont été entièrement défrichées et ces marais drainées. Ce sont les forêts tropicales qui reculent aujourd'hui. La forêt revient en Europe, car les rendements ont explosé, et car l'Europe se nourrit en important des produits du reste du monde. Ensuite, au cours de la révolution industrielle, les rendements agricoles ont explosé grâce à une révolution verte, terme utilisé à partir des années 40 au Mexique, faite d'un panier de techniques, variétés de plantes et leurs hybrides, à haut rendement, engrais minéraux et de synthèse, produits phytosanitaires de synthèse et irrigation. En France, on obtenait une tonne de blé par hectare au début du XXe siècle, pour 8 tonnes aujourd'hui. Dans le même temps, grâce à la mécanisation, la population active agricole est passée en France de 80% à moins de 3%. En Chine, le rendement en céréales est passé de 1 tonne en 1960 à 6 tonnes aujourd'hui. Et cette dynamique est allée de pair avec le creusement des écarts de revenus de 1 à 1 000 entre les agriculteurs du monde. Cependant, dans les pays de l'OCDE, et les pays émergents qui marchent sur leurs pas, cette révolution verte, permise par une énergie à bas prix, a produit des effets négatifs sur l'environnement. Eutrophisation des eaux de surface, pollution des nappes phréatiques, réduction des populations d'insectes, dont les pollinisateurs, émission de méthane et de protoxyde d'azote, gaz à puissant effet de serre. On commence aussi à mieux comprendre les impacts diffus sur la santé humaine des résidus des produits chimiques utilisés dans la protection des cultures. Ceci s'ajoute aux maladies provoquées par de mauvais comportements de consommation de produits d'origine agricole. Tabac, alcool, diabète, obésité, hypertension, et toutes les cultures illicites. Mais au total, malgré la croissance démographique, le nombre de personnes sous-alimentées a baissé, de 200 millions depuis 1990. Elle représentait 19% de la population mondiale en 1990 et 11% en 2015. Sauf guerre, on ne parle plus de grandes famines. Il reste cependant 800 millions de personnes qui ont faim. Ces personnes sont en grande majorité dans le sous-continent indien et secondairement en Afrique. Mais comme l'a montré Amartya Sen, ce n'est pas par manque de produits agricoles. Ce sont les pauvres qui ont faim. Or, les trois quarts des pauvres vivent dans les zones rurales. Ce sont donc des agriculteurs qui ont faim. Pourquoi ? Car ils n'ont pas accès à la terre ou à l'eau. Car leurs fermes sont trop petites et car ils vendent mal leurs produits. Investir pour ces agriculteurs est une façon efficace et peu coûteuse de faire reculer la pauvreté. Ce sont aussi des pauvres qui développent les maladies comme le diabète ou l'hypertension. La malnutrition, avec ces deux faces, est une question politique. Les inégalités d'accès à l'alimentation reflètent les inégalités du monde. C'est pourquoi l'ODD numéro 2 nous enjoint d'agir simultanément sur les volumes de production, nourrir 11 milliards d'humains, la répartition de cette production, éradiquer la faim, les conditions de la production, une agriculture durable. Et c'est le mot « simultanément » qui nous pose un vrai défi, au nord comme au sud, de façon différenciée. Et ceci concerne trois aspects. D'abord, les comportements alimentaires. Consommer sans jeter. Diètes équilibrées, nécessaires et suffisantes, notamment s'agissant des protéines animales. Ensuite, la place des agriculteurs dans les chaînes de valeur agricole et la place des ruraux dans nos sociétés. Soit producteurs anonymes périphériques, pauvres, soient acteurs de nos territoires, fournisseurs de services multiples. Enfin, la façon de cultiver. Pour Michel Griffon, il faut aller vers une agriculture écologiquement intensive, c'est-à-dire une agriculture qui utilise intensivement toutes les fonctionnalités de la nature. D'abord, la photosynthèse par laquelle les photons transforment en matière organique le carbone et l'azote de l'atmosphère, mais aussi les interactions entre les plantes, entre les microbes et tous les animaux du plus petit au plus grand qui se contrôlent les uns les autres évitant les ravages et les pestes. En d'autres mots, il faut aller vers une agriculture durable, dans des écosystèmes durables, pour des sociétés économiquement et socialement viables. Ainsi, les deux objectifs de toute politique agricole devraient être désormais premièrement la transition agroécologique qui permet de tirer tout le parti d'un capital naturel local. Cette nouvelle agronomie non seulement permet des gains de productivité et de marge nette pour les agriculteurs en réduisant les dépenses en intrants, mais en plus, elle contribue à l'adaptation des agricultures au changement climatique, à la réduction des émissions de gaz à effet de fer par l'agriculture. Quand on augmente la teneur de carbone organique dans les sols, on améliore sa fertilité. Deuxièmement, l'inclusion sociale des agriculteurs. Ces deux objectifs sont complémentaires des objectifs classiques et toujours pertinents d'optimisation des balances commerciales agricoles et de création d'emplois. Qu'en est-il de l'Afrique ? Il faut s'arrêter sur ce très grand continent sans jamais perdre de vue la très grande diversité de ses paysages, de son peuplement, de son histoire et par conséquent de ses agricultures. Les défis y sont sans précédent dans l'histoire de l'humanité. 3% de croissance démographique, 6% de croissance économique, 5% d'urbanisation, des déficits structurels en produits de base comme le riz, les huiles, les protéagineux, le sucre, les poissons, les viandes, le lait. Et pourtant, le potentiel y est énorme. Des terres cultivables non cultivées, des rendements plus faibles dans toutes les cultures du fait d'un recours très limité à l'irrigation, aux amendements, aux engrais, aux meilleures variétés. Entre 1960 et aujourd'hui, les rendements en céréales y sont passés de 1 à 2 tonnes par hectare seulement. En outre, les Africains ont le souhait très légitime de passer d'une Afrique productrice de matières premières agricoles pour les industries du Nord coton, caoutchouc, cacao, d'une Afrique dépendante des importations lait, riz, à une Afrique dont l'agriculture et les agro-industries sont les vrais moteurs de croissance. Quelle sera la trajectoire de modernisation des agricultures africaines ? À l'instar de ce qui se passe dans d'autres domaines, la région sautera-t-elle les étapes et s'engagera-t-elle dans les formes d'agriculture les plus avancées agroécologiquement et socialement en évitant les dérives si difficiles à corriger ailleurs ? Quelles sont les meilleures options ? Tout d'abord, à partir des savoirs paysans et d'innovations adaptées à chaque système agricole, il faudra une intensification agroécologique permettant de produire plus en réduisant les temps de jachères, en limitant l'expansion des cultures au détrement des forêts. Ensuite, tout en respectant les arrangements entre les communautés, il faudra améliorer et étendre la gestion de l'eau pour l'agriculture. En Afrique, seul 5% du potentiel d'irrigation est exploité. Les multiples formes de conservation, de stockage, de partage et de distribution de l'eau pour l'agriculture offrent de très grandes possibilités de réduire l'impact de la variabilité croissante des précipitations et de la hausse des températures sur les rendements, d'accroître la diversité des cultures, par exemple maraîchage de contre-saison et de réduire les importations de riz, par exemple. La transformation induite par des investissements en matière d'irrigation concerne non seulement les techniques et l'économie de l'agriculture, mais également les relations entre les usagers de l'eau. Il change aussi la valeur du foncier. Cela justifie ainsi des approches très intégrées. C'est pourquoi il faut pacifier le partage des ressources que sont l'eau et la terre. En effet, bousculés par la croissance démographique, par la promesse d'une croissance agricole rapide, par des investissements à grande échelle, nationaux comme étrangers, les institutions historiques, traditionnelles de régulation et de partage des usages du foncier, agricole, pastorale ou forestier vacillent. En conséquence, les inégalités foncières, maires de toutes les inégalités sociales dans les campagnes et finalement dans les sociétés, explosent, générant déjà des conflits de toutes sortes. Dans beaucoup de pays, des réformes sont nécessaires, reconnaissant les compétences des autorités locales, reconnaissant aussi les droits historiques, individuels comme collectifs. Il faut réguler pour le bien commun les marchés fonciers. Dans tous les domaines évoqués, l'eau, le foncier, les sols, les ravageurs, il n'est pas aisé d'avancer seul à l'échelle d'une ferme. Il faut avancer ensemble à l'échelle d'un terroir, d'un territoire, d'un bassin versant. Aussi, cette révolution agroécologique est-elle toujours un projet commun qui a quatre dimensions. L'économique, c'est-à-dire l'agriculture, le politique, c'est-à-dire les accords entre les acteurs, la gouvernance locale, ensuite la nature, c'est-à-dire la protection du capital naturel et de ses services, enfin la qualité de vie. Dès lors, la révolution agricole africaine qu'il faut engager doit aller de pair avec la poursuite des investissements dans de multiples domaines qu'il faut mettre en synergie. Le pilotage macroéconomique des filières via les politiques fiscales aux frontières le cas échéant, la structuration des organisations de producteurs, coopératives et syndicats, les services financiers, crédits, assurances garanties aux exploitations agricoles et à leur groupement, au PME, la sécurisation foncière des exploitants, l'information et le conseil aux agriculteurs, l'équipement des territoires ruraux en infrastructures collectives essentielles, routes, eau potable, énergie, et en services publics tout autant essentiels, la santé, l'éducation, la sécurité, l'état civil, etc. Pour finir, prenons quelques exemples de projets financés par l'Agence française de développement qui s'inscrivent dans cette trajectoire. À Madagascar, comme en Haïti, une approche par bassin versant permet une intensification agroécologique fondée sur une agroforesterie en courbe de niveau, la restauration des pâturages sur les pentes, la petite irrigation. Les revenus des producteurs sont améliorés, la pression sur les massifs forestiers qui dominent les terres cultivées est réduite. Ils rendent alors des services écosystémiques de régulation de l'eau et de l'érosion. Au Gabon, un millier d'agriculteurs en périphérie des villes sont des petits entrepreneurs qui utilisent toutes les options agroécologiques pour des cultures alimentaires. Au Burkina Faso, 15 communes de l'ouest du pays mettent en œuvre leurs nouvelles compétences en matière de gestion foncière et disposent d'un fonds d'investissement communal pour des investissements d'intérêt commun y compris de reforestation. Au Cameroun, 25 centres de formation agricole forment et aident 3 000 jeunes agriculteurs à s'installer chaque année dans leur terroir avec l'aide de leurs aînés avec des bases en agroécologie. Au Niger, dans le centre du pays, dans la région de Tawa, des barrages filtrants, des seuils d'épandage dans les ouèdes, des aménagements anti-érosifs et des plantations d'acacia étendent les surfaces cultivées et le calendrier cultural. De même, au Tchad, le stockage de l'eau dans un bras saisonnier du chari permet à des migrants internes de développer un maraîchage de contre-saison pour le marché de N'Djamena. Au Tchad et au Niger, la mobilité des pasteurs leur permet de s'adapter à la grande variabilité des pâturages et des ressources en eau de surface. Ce n'est pas sans susciter des tensions entre eux et avec les communautés des terroirs qu'ils traversent. L'instauration de comités intercommunautaires, le balisage des itinéraires ouverts aux transhumants, la création de points d'eau permettent de mieux utiliser les ressources naturelles et d'éviter les conflits. Merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501